Stéphane Carpentier jusqu'à 9h30, RTL Matin L'invité de RTL Matin c'est Francis Huster qui est en direct avec nous, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. C'est un Noël sans relâche pour vous, non-stop. Vous êtes actuellement sur la scène du théâtre Rive Gauche où vous jouez le joueur d'échecs. Pourquoi pas de relâche ? Pourquoi ça joue tout le temps pendant ces périodes de fêtes ? Parce que j'ai la chance que ce soit un succès et puis ce qui est magnifique avec ce chef-d'oeuvre de Tzwag adapté par Eric Emelon Schmitt et mis en scène par Steve Suissage. Je les cite parce que leur travail est merveilleux d'Humanité. C'est que les spectateurs ont l'impression de se retrouver dans le véritable problème d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est déjà trop tard ? Est-ce qu'on est déjà, comme le dit Jean Dormesson, si brillamment en guerre ? Comment peut-on faire ? Est-ce qu'on doit oublier, faire semblant, comme l'ont fait nos grands-parents dans les années 30 ? Ou au contraire, quand il en est encore temps, se redresser ? Et c'est là où la culture joue un rôle magnifique, celle d'émouvoir, d'unir, de partager. J'entendais Monseigneur tout à l'heure qui parlait très brillamment. Je pense que la parole de Dieu, quelle que soit la religion, c'est celle qui pousse vers les autres. Et c'est ça le drame. C'est là où la culture aussi a un rôle à jouer. C'est d'ouvrir la porte, de dire qu'on n'a pas le droit de baisser les bras. La culture qui ne s'arrête pas. Vous serez sur scène ce soir à 19h. Oui, à 19h. C'est le réveillon. Il y a une attention particulière pendant ce moment-là, un soir de réveillon dans une salle de théâtre ? Oui, très particulière. Parce qu'on a l'impression que les gens viennent presque rendre hommage à ceux qui, que ce soit pour le théâtre ou d'autres formes de spectacle, leur donnent l'amour. On a l'impression que la France, d'un pays magnifique, sublime, tellement aimé dans le monde entier, on ne se rend pas compte ici. Mais que la France est le pays qui doit dire non, comme disait Giraudoux. Il y a un dictateur dans le monde. La France se dresse. Et dire non pour la France, c'est dire qu'on a encore des choses à faire ensemble. Et ces choses, elles se résument en un mot, combattre. Oui, comme le disait aussi Camus. Alors, vous serez sur scène après la représentation. Noël, c'est quoi chez vous ? On peut ouvrir un peu la porte de France et du Stéphane ? C'est quoi le programme ? Noël, ce sera à retrouver probablement mes filles. Elisa, Toscane, Christiana, toute la famille Réali, bien sûr, pour ce Noël. Et puis mes amis aussi, mes amis du théâtre, tous ces jeunes en qui je crois, comme Gaïa Vest, comme Lisa Masquer, comme Romain Emon. Tous les jeunes, je voudrais tous les citer, qui croient dans le théâtre, qui croient encore que justement au théâtre, toutes les communautés, toutes les races, toutes les religions peuvent se retrouver. Les auditeurs vont nous dire dans un instant que ce sera festif chez eux, ce qu'ils vont préparer, ce qu'ils vont manger. Vous, vous passez par la casse cuisine, vous cuisinez ou pas ? Jamais, oh là là, ma cuisine, à moi c'est le théâtre. Je suis incapable de faire cuire un oeuf sur le plat. Mais il faut dire aussi qu'on ne peut pas s'empêcher à un moment donné, même dans une soirée magnifique où on s'éclate, de penser aux autres. Et je penserais très fort à tous ceux qui sont justement, mon Seigneur le citait tout à l'heure, les chrétiens massacrés, mais de tout, de tout. Et de penser aussi aux Kurdes qui se battent pour nous aussi. De penser à tous ceux qui essayent de montrer que l'espoir est là. Donc c'est des sujets que vous abordez dans un moment festif comme ça. Vous ne les laissez pas de côté, tout ce qui se passe dans notre société ? Jamais, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas les laisser de côté, on ne peut pas faire semblant. Ce qui s'est passé ces derniers jours à Dijon, à Nantes aussi, ça vous inspire quoi ? Oh, ça m'inspire comme tout le monde, une unité. La seule façon de réagir contre... Moi, personnellement, je n'appelle pas ça la folie. J'appelle au contraire. C'est pour ça que j'emploie les mots de guerre. J'emploie une vague énorme comme un tsunami qui risque de nous submerger. Et il faut que les grands de ce monde traversent le miroir et prennent leurs responsabilités. Francis Huster, on discutait hier matin sur cette antenne avec une criminologue et une psychologue qui disaient que les médias, vous avez un rôle dans tout ça, c'est-à-dire l'hypermédiatisation de ce qui se passe. Vous en pensez quoi ? Oui, bien sûr que vous êtes fautifs. Je pense qu'on devrait... Par exemple, là, ça s'adresse directement au Premier ministre, Manuel Valls. Pourquoi ne pas dire que les médias n'ont plus le droit de représenter les photos des êtres de terreur ? On n'a plus le droit même de citer leur nom. Il faudrait le passer sous silence. Qu'ils commettent leurs actes, on ne peut pas les empêcher. On peut s'y opposer, bien sûr. Mais que les médias en fassent des êtres presque de légendes, en les mettant... Alors que pour moi, les êtres de légendes sont ceux justement qui, par derrière, sont en train de chercher la solution du sida, la solution des drames d'Alzheimer et de tout le reste. Voilà, ce sont eux qui devraient être à la une des journaux, pas les autres. Vous êtes un homme de théâtre, vous êtes un citoyen comme un autre finalement. Vous êtes à la bourre pour les cadeaux ou pas ? Ah mais oui, c'est une horreur ! Je suis en train d'empacter les derniers cadeaux. Bon, j'oserais pas offrir le livre que j'ai écrit sur les femmes parce qu'il est terrible. J'ai fait un petit livre rigolo. La vie des femmes et nos emmerdes. Oh là là, qu'est-ce que je prends là ? Mais bon, je les adore les femmes. Mais c'est vrai qu'il faut en rire quelques fois. Surtout, rire de nous, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas avec, malheureusement. Les emmerdes avec les femmes pour ce soir, c'est quoi ? Oh, les emmerdes, c'est d'oublier deux cadeaux justement ! Et surtout, de ne pas choisir peut-être ce qui plaît le plus aux femmes, c'est qu'on sache les regarder. J'espère que vous aurez fait le bon choix, en tous les cas, pour les cadeaux de ce soir. Dites-moi, le PSG ne vous a pas fait de cadeaux, vous êtes supporter ? Non, mais attendez, le problème du PSG, on va le dire en vitesse, oui ou non ? Est-ce que cette équipe soutient Laurent Blanc ou pas ? Est-ce qu'il décide de relâcher un peu l'accélérateur pour pousser Laurent vers la sortie ? Ou au contraire, est-ce que c'est juste une mauvaise passe ? Mais ça va être un championnat magnifique ! Alors oui, entre Lyon, Marseille et PSG, et méfiez-vous de la remontée de Monaco ! Vous ne l'avez pas mis dans le bon ordre, avec Marseille et Lyon... Oui, 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 je ne l'avais pas dans le bon ordre ! Mais non, bien sûr ! Merci à vous d'avoir passé par chez vous ! Belle représentation ce soir, en se réveillant ! C'est le Théâtre Rive-Gauche, donc le joueur d'échecs, et c'est Francis Huster qui était ce matin notre invité ! C'est parti !